Salut tout le monde, c'est AK36AW et aujourd'hui j'étais en pleine forme et de bonne humeur, du coup je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça. Et après réflexion, la réponse m'a semblé assez évidente, regardez un replay de mon joueur préféré qui me remettra à ma place de bottom fragger éternel. Donc pour cela j'ai téléchargé une de ces démos qui va nous montrer quelques-uns de ces magnifiques rounds sur la map de Mirage. Que je déteste personnellement, mais bon soit on va faire avec, on va voir si on a des choses à apprendre, des wallbangs comme il nous en montre assez régulièrement. Ou comment placer des têtes ahurissantes ou des artigules. Attention de quelle arme il est équipé. Aujourd'hui il a l'autonume, une de ses armes préférées et nous pouvons voir également que c'est un excellent joueur de B-Hop. Le voilà avec sa technique secrète de regarder le sol, ce qui lui permet de faire des flics absolument ahurissants. Voilà, il se place en magnifique stuff dans le mid. En deuxième, le voici qui va piquer le mid. Non, même pas. Il tue l'adversaire qui tente de se booster à la fenêtre. Un magnifique headshot travers en plus, devrais-je préciser. Attention, il va piquer le mid. Il est en plein mid. Il tue l'ennemi connecteur. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de remarquer ça, mais c'était un flic encore d'une excellente qualité. En travers, le voici donc en train de faire une petite pause pour boire un coup de Red Bull, histoire de se remettre en forme. Et grâce à ce niveau de perception accru, il fait des travers dans les pièces du site A et réussit à tuer le poseur de bombe. Grâce bien sûr à sa connaissance du jeu exceptionnel et le contrôle inégalé de son autonome, grâce auquel il aura remporté le round et pourra defuse la bombe. Et voici donc une manche de plus assignée à l'équipe antiterroriste dont fait partie suspecte. Le revoici qui repart sur le A en essayant de faire des B-Hops. Ce n'était pas trop sa souci, mais on sait très bien ses compétences. Le revoici dans le connecteur cette fois-ci. Attention, on voit qu'il a également un adversaire très chaud en face qui tourne très fort sur lui-même pour essayer de copier la technique de notre joueur professionnel préféré. Et malheureusement, ça va réussir à le prendre par surprise. Mais les CT vont quand même gagner le round. De retour toujours en A en faisant du B-Hop comme toujours pour prendre l'avantage sur son adversaire. Aller prendre le pic le plus rapidement possible. Le revoici dans le connecteur. Une petite seconde d'hésitation. Ses alliés mettent du stuff pour empêcher l'équipe adverse d'avancer. Attention, deux magnifiques grenades. Mais ce ne sera pas suffisant à nouveau. Et cette fois-ci, le round sera remporté par les terroristes. Suspect aura intérêt à se sortir les doigts du cul. Vu qu'apparemment, il a affaire à une équipe très forte en face. Et le voici donc qui fait du B-Hop pour prendre l'avantage sur ses adversaires. Le voici donc arrivé avant tout le monde. Malheureusement, en faisant du B-Hop, il s'est fait entendre. Mais fort heureusement, il a lui-même entendu l'adversaire utiliser la lunette de son fusil. Le voici donc qui fait un crosshair placement absolument énorme pour pouvoir prendre l'avantage sur son adversaire. Et bien entendu, gagner le trade avec celui-ci. Ceci étant fait, il va continuer à B-Hop dans le T-Spawn pour back-rip l'équipe adverse avec l'aide de ses coéquipiers. Attention, le mid est occupé par le dernier terroriste qui se fait tuer par violet. Et c'est un round supplémentaire de gagné pour les antiterroristes. Un tel niveau de compétence n'a jamais pu être observé par l'œil humain jusqu'ici. Mais fort heureusement, suspect est parmi nous et va pouvoir nous apprendre de nouvelles stratégies de jeu. Le revoici à nouveau en train de pêcher la rampe en B-Hop. Et cette fois-ci, il prend absolument par surprise son premier adversaire. Et s'en va tuer le porteur de bombe qui est malheureusement été AFK ou toujours en train d'acheter son équipement. Malheureusement, il se fait prendre lui-même par surprise par un adversaire toujours près du T-Spawn. Le voici donc qui pose maintenant du stuff dans la rampe au lieu de le pêcher. Et qu'il nous fait deux extraordinaires kills à l'automne, deux headshots, deux balles, que demande le peuple. Il prend maintenant l'information en faisant un saut dans le mid. Il mange une petite grenade. Heureusement, il ne prend pas énormément de dégâts et ses alliés sont là pour le couvrir. Il va donc maintenant push le T-Spawn pour essayer de prendre à revers les derniers terroristes encore en vie. Heureusement, ses alliés sont également sur le site et ralentissent l'avancée de ceux-ci. Mais le voici déjà à la rampe grâce à son expertise du B-Hop. Il va sortir du stock et malheureusement se faire surprendre par son adversaire détenant un scout. Heureusement, le round est quand même remporté par les antiterroristes. Le revoici donc à nouveau dans la rampe. Ça devient assez récurrent. Il va donc tuer le premier adversaire qui se présente à lui, qui n'était autre qu'un bot. Et il va avancer dans le T-Spawn en lançant une magnifique flash pour aveugler les oiseaux, j'imagine. Et il va prendre la ligne et surprendre son premier adversaire en travers. Toucher le deuxième et malheureusement se faire lui-même tuer. Et c'était pour lui et son équipe la fin du côté CT. Le voici donc au pistol round équipé du dualise. Une arme bien entendu exceptionnellement efficace. Avec laquelle il fait son premier kill en entry frag sur le site A à la sortie de la rampe. Enchaînant un deuxième adversaire sortant des escaliers. Un troisième dans le City Spawn. Toujours bien entendu en faisant un petit switch pour montrer sa dominance. Le voici donc qui avance ici. Et il va prendre par surprise l'adversaire qui se trouvait toujours à la fenêtre. Fenêtre par laquelle il va sortir et prendre l'information du dernier adversaire qui se trouve encore. Ce qu'il va donc essayer de coucler. Malheureusement ça ne passe pas. Donc il va lui-même devoir monter en short pour finir son ace. Le voici donc qui prend de la vitesse. Son adversaire tente de se cacher en appartement. Il place son crosshair et termine ce magnifique round au dualise. 5 balles, 5 morts, 5 headshots, que de spectacle. Et une fois de plus grâce à cette magnifique démonstration. Nous allons irréfutablement pouvoir prouver que c'est le meilleur joueur de CSGO. Et bien là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à aller dans la description. Ou se trouve un lien vers mon discord et mon twitch. Sur ce, à plus tout le monde. Et bon frag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada